... ... ... ... ... ... Pour moi, les outils numériques, ils bouleversent le rapport au temps dans le sens où quand on est dessus, le temps nous file entre les doigts, on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte du tout. On se dit qu'on ne va pas y aller beaucoup et il y a une heure qui est passée, deux heures. Et pendant ce temps-là, je trouve qu'après, c'est surtout après, quand on est temps, on se demande un peu ce qu'on a fait de ces moments-là. Je veux que le temps que j'ai à disposition, je l'utilise bien, à bon et fiant. En fait, c'est de gagner du temps pour ne rien faire, justement. C'est plus ça. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pour vraiment se donner l'occasion de ne rien faire, des fois. Ça va, la pignou ? Non, c'est mon amérique. Un gros. Vous avez fait quoi ? Je vais te faire un truc. Juste, juste, en fait. Je ne vais pas le lire, c'est en anglais. Je ne sais pas, c'était énigmatique. Elle m'a dit qu'elle avait trop abusé ces derniers jours, donc elle ne pouvait pas venir. Je ne sais pas ce que ça veut dire. À la maison, on a essentiellement un ordinateur. Enfin, on a deux ordinateurs portables. Et puis, mon mari et moi, chacun notre téléphone. Mais on n'a plus de télé depuis plusieurs mois. Ça doit faire pas loin d'un an qu'on a viré la télé. Parce qu'on ne voyait pas spécialement d'intérêt. En fait, on se mettait devant la télé parce qu'elle était là. Et voilà, pour un côté un peu occupationnel. Mais finalement, il n'y avait pas d'intérêt à regarder les programmes qui nous étaient proposés, selon nous. Donc, on a fini par l'enlever. Et se dire que plus tard, on investirait peut-être dans un vidéoprojecteur pour regarder vraiment les films et les programmes qui nous intéressent vraiment. Si on veut avoir les gens, on les appelle. S'ils sont dans les parages, on leur dit de passer. Et c'est beaucoup plus sympa que de passer du temps avec eux en écrivant sur tout le numérique qui, moi, n'est pas complètement inconnu, mais pas mal. J'arrive à moduler mon usage des écrans parce qu'à un moment donné, c'est une décision. On commence une conversation avec un ami et puis voilà, ça peut durer des heures et des heures. Parce que du coup, maintenant, on ne s'appelle plus beaucoup. Donc, c'est soit des messages écrits ou on se fait pas mal de vocaux. Mais c'est pareil, les vocaux, on les enregistre, OK, on dit beaucoup de choses. Mais après, derrière, il faut écouter les vocaux qui peuvent durer cinq minutes. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Allez, comment ? Doucement. Non, arrête de crier, Poulain. Ils sont où tes chaussons, Poulain ? Tu vas te faire mal. On essaye d'avoir aussi un petit moment privilégié pour chacun. Bah, qu'est-ce que c'est ? Demande Camille. On dirait... On dirait... Un minuteur comme celui de mamie pour ne pas oublier les gâteaux dans le four, dit-elle déçue. Exactement, dit maman ravi. C'est nul. Non, pas du tout. Comme ça, nous allons cesser de nous fâcher après toi. Tu regardes trop la télé. On n'arrête pas de se disputer. Tous les jours, le matin, le soir. Alors voilà, on se mettra d'accord sur le temps, et quand ça sonnera, hop, tu éteindras la télé et tu iras faire autre chose, dessiner, rêver, faire de la trottinette. C'est ça ou bien plus de télé du tout. Tu choisis. Le choix est vite fait. Euh, matin d'octobre. C'est l'heure excise et matinale que rougit un soleil soudain. À travers la brune automnale tombent les feuilles du jardin. Leur chute est lente. On peut les suivre du regard en reconnaissant. Le chêne a sa feuille de cuivre, l'érable a sa feuille de sang. Les dernières, les plus rouillées, tombent des feuilles et des pouillées. Mais ce n'est pas l'hiver encore. Une blonde lumière arrose. La nature est dans l'air tout rose. On croirait qu'il pleut de l'or. François Cobé. On croirait qu'il pleut de l'or, tu as dit ? Oui. Alors c'est on croirait qu'il neige de l'or. Ah oui ! Je ne sais pas si tu as eu l'habitude de dire ça. Chaque début d'après-midi, généralement pendant la sieste du petit à l'heure d'aujourd'hui, puisque nos filles, la grande a 12 ans, la deuxième a 9 ans et le petit, il a 3 ans. Lui fait encore sa sieste, il en a besoin. Tout le monde respecte ça. Pendant ce laps de temps, ça va être une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure où chacun fait ce qu'il veut de son côté, avec un livre, avec des dessins, des mandalas. Les enfants font pas mal de choses comme ça, nos deux grandes. Et puis après, dès qu'elles le souhaitent, elles peuvent venir nous voir et on ferait bien un jeu de société. Alors des fois, il n'y en a qu'une. Des fois, c'est les deux. Des fois, c'est qu'avec papa. Des fois, c'est qu'avec maman. Ça peut être aussi, pas forcément le jardinage, mais ça peut être aussi aller flâner dans le jardin tranquillement, quand il fait beau ou pas beau. Après, on est dans un endroit où on a quand même un peu de terrain. Donc, même s'il faut mettre les bottes et puis aller prendre l'air, on va préférer ça ou jouer avec les enfants que plutôt passer du temps sur l'ordinateur ou sur le portable de ce côté-là. Le fait de prendre l'air, de prendre un bon bol d'air tous les jours après des journées où on est souvent enfermé, c'est quand même hyper bénéfique et ça fait beaucoup de bien. Les balades au quotidien, c'est hyper important pour ça. Et puis, le fait d'être en famille, ça permet d'avoir un temps privilégié avec chacun ou alors tous ensemble. Des fois, on est tous les cinq regroupés. Des fois, moi, je vais me mettre un petit peu à l'écart avec Mélisse ou avec Paulin ou avec Alban. C'est sûr que des fois, quand ils sont petits, c'est plus compliqué parce que du coup, ils nous sollicitent beaucoup et qu'il y a un côté pratique, un peu baby-sitter des fois à la télé, de se dire bon, au moins, je vais le mettre devant la télé, je suis tranquille, je fais ce que j'ai à faire. Vu que j'étais aussi dans cette optique de ralentir le rythme, même le rythme de travail, d'être plus présente à la maison, etc. J'arrivais à, enfin, c'est aussi tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est que j'arrivais à organiser un petit peu la vie de famille pour que je puisse être quand même relativement disponible pour eux quand ils avaient vraiment besoin d'une présence intense. À l'école, après le déjeuner, Choupi et ses copains vont faire la sieste. On rempart jusqu'au dortoir, dit Julie, la maîtresse. J'ai vu des farces de Pilou, mais la lune n'est pas contente. Moi, j'ai envie de dormir, dit-elle. Et si tu continues, Pilou, tu vas te faire remonter par la maîtresse. Et puis, il y a une idée. Et si. Dans le rapport aux enfants, il n'y a pas de différence fondamentale, puisque déjà, ils regardaient très peu la télé. Et du coup, 20 minutes. C'est dure combien de temps, un épisode ? 10 minutes. Vous en regardez deux, puis ce sera très très bien. C'est un temps limité. Et puis après, je passerai pas... Dès que je rentre, je me jette pas devant l'ordi, comme certains le font. Après, je retourne lire ou jouer avec Paulin ou avec Mélisse. Ma maman, elle dit un temps, bah... Des fois, j'ai envie de regarder un peu plus, parce que je vois un truc et je me dis, oh, ça a l'air trop bien avec ça. Mais depuis qu'on a plus la télé, en fait, je me rends compte que la télé, c'est vraiment un petit truc... Enfin, c'est pas un truc hyper important, quoi. C'est une fois de temps en temps, et puis voilà. Il y a un gars dans mon car, lui, il a son téléphone, il avait déjà une dernière, il était en CM1. Lui, ce qu'il fait, c'est juste, il regarde des trucs, TikTok, Instagram et tout. Ça sert à rien d'avoir plein de réseaux sociaux, juste pour communiquer, alors qu'on peut communiquer par message tout simple, quoi. Puis même, on joue presque tous les jours, alors au lieu de s'envoyer un message, alors qu'on s'est vus il y a deux minutes, pour demander ce qu'on fait dans le car, je préfère parler en direct, quoi. Si on avait été, nous, cette famille-là, mais il y a cinq ans ou dix ans, elle serait passée pour des gros extraterrestres, ou des amiches, mais là, il y a quand même une tendance, il y a quelque chose qui émerge, et elles sont moins en marge, je pense, que ce qu'elles auraient été il y a quelques années. C'est plutôt encourageant, ça. C'est vrai que souvent, on a tendance, dès qu'on s'ennuie, à vouloir regarder son téléphone ou quoi, et c'est vrai qu'on leur a carrément expliqué que l'ennui, c'était aussi, bénéfique à leur créativité, au développement de leur imagination, c'était important pour leur construction, et elles l'ont bien capté aussi, finalement. Elles se rendent compte que les moments où elles sont un peu plus, elles ne savent pas trop au départ quoi faire, c'est toujours à ce moment-là qu'il va émerger un truc sympa, qu'elles vont partir dans un moment de créativité, d'invention, et finalement, après, elles sont super contentes d'avoir vécu ça, quoi. C'est vrai que le fait de se poser vraiment, juste même sur un canapé ou dans la pelouse, et sans savoir ce qui va se passer, juste comme ça, tu te poses, tu n'as pas d'objet avec toi, rien du tout, et tu observes, et ben, c'est hyper fort à vivre, parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de faire ce genre de choses. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est hyper fort à vivre, parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de faire ce genre de choses. Ça fait vraiment beaucoup de bien, c'est hyper fort à vivre, parce qu'on n'a tellement pas l'habitude de faire ce genre de choses.